Bonjour, dans cette série de vidéos, je présente ce qui est attendu en communication écrite dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Alors attention, je vais découper ce sujet en quatre parties. D'abord, dans cette première vidéo, comment identifier une situation de communication écrite pour l'épreuve. Et puis, dans une seconde vidéo, vous trouverez des conseils plus précis sur l'analyse de la situation de communication écrite. Dans la troisième vidéo, j'expliquerai ce qui sera attendu pendant l'épreuve. Et puis, dans une quatrième et dernière vidéo, je proposerai un exemple d'analyse. J'ai réalisé plusieurs autres vidéos concernant cette épreuve E4 et plus globalement le BTS gestion de la PME. Certaines sont peut-être en cours de tournage et seront diffusées plus tard. Alors n'hésitez pas à regarder les liens en description et à vous abonner à ma chaîne. Alors cette épreuve E4, elle valide le domaine de compétences professionnelles numéro 1, c'est-à-dire la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs de la PME, ce qui constitue une grosse partie du programme du BTS, principalement en première année. Et puis, en parallèle d'éléments propres à la gestion, l'épreuve E4 valide également des compétences de communication écrite et de communication orale, qui sont enseignées dans les heures dédiées justement à la communication, qui est une discipline transversale. Cette épreuve peut être présentée soit sous forme ponctuelle, soit sous forme d'un contrôle en cours de formation, un CCF, mais dans les deux cas, elle va s'appuyer sur un dossier qui sera identique. C'est bien sûr dans le référentiel qu'on trouve toutes les informations sur le dossier et sur l'épreuve, mais on trouve également certains éléments relatifs à l'épreuve dans la circulaire nationale d'organisation du BTS, qui est publiée chaque année, en particulier des consignes, des modèles de fiches à rendre et des aides à l'évaluation. On attend de la part des étudiants l'analyse de deux situations de communication réelles vécues en entreprise. Cette analyse doit montrer comment on s'y prend pour répondre par écrit à un besoin de communication. Alors pour être précis, il faut au moins deux fiches d'analyse, ce qui veut dire qu'on peut en avoir trois ou plus. Ces fiches doivent s'appuyer sur des situations vécues lors de la période de stage pour les étudiants en formation initiale ou dans le cadre du milieu professionnel pour les autres. Ce qui est important, c'est de bien cerner le contexte professionnel qui conduit à produire la communication écrite. On travaille ici dans un cadre réel qui impose des contraintes particulières. Et puis comme on est dans le cadre de la validation du domaine de compétence numéro un, je rappelle, c'est la gestion des clients et des fournisseurs, ces situations doivent correspondre à des tâches qui se rapportent à ce domaine. Enfin, ces tâches professionnelles doivent être recensées dans un document de synthèse qui va réunir toutes les situations professionnelles étudiées dans le dossier et qu'on appelle le tableau synoptique. Alors attention, il faut en particulier qu'au moins une de ces fiches de communication écrite porte sur une situation de communication impliquant un client. De plus, ces situations vont nécessiter l'emploi de logiciels dédiés par exemple de messagerie ou celles avancées du traitement de texte ou d'un logiciel de présentation par exemple. On peut aussi imaginer d'écrire des tâches qui emploient un tableur pour la mise en valeur de données ou bien des applications de communication numérique, un site web, des réseaux sociaux par exemple. C'est à l'étudiant d'identifier dans le cadre de son travail en entreprise les deux situations de communication écrites qu'il souhaite analyser. Il choisit des situations différentes pour montrer l'étendue des compétences qu'il maîtrise. Il doit également sélectionner des situations assez conséquentes pour qu'on puisse se rendre compte réellement du travail qui est accompli. Par exemple, il est difficile d'aller loin dans l'analyse d'un petit message d'accusé de réception de trois lignes qui ne serait qu'un copier-coller que l'étudiant n'aurait pas rédigé lui-même. Il faut absolument ajouter à la fiche d'analyse une copie des productions réalisées pour qu'on puisse voir concrètement quel est le résultat final auquel l'étudiant a abouti. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut être pertinent comme besoin de communication écrite ? On a bien sûr tous les documents écrits classiques qui sont employés en entreprise, en interne comme en externe. Je pense aux lettres, aux différentes notes, des mémos, des notes de service, notes d'information, notes de synthèse, à des documents plus longs comme des rapports ou autres comptes rendus, à des notes techniques, à des documents de communication commerciale ou à des échanges avec clients et fournisseurs. Ces documents peuvent être créés pour un support papier, mais on peut également décrire des échanges numériques. Attention par contre aux emails qui sont parfois trop courts pour permettre une analyse assez ample. Ces documents, on peut les avoir soi-même créés complètement ou avoir réadapté un modèle. Et dans ce cas-là, il faudra bien veiller à intégrer dans l'analyse celle du modèle et pas uniquement la partie modifiée. On peut également étudier des productions purement numériques, par exemple une page de site internet ou des publications sur des réseaux sociaux. On peut aussi travailler sur des supports de présentation de communication orale, un PowerPoint par exemple. On peut analyser un support de collecte d'informations, un formulaire ou un publipostage. Et puis enfin, on peut s'appuyer sur des documents qui seraient très graphiques, comme la présentation d'un processus ou une mise en forme avancée et graphique de données numériques, par exemple dans un tableau de bord complexe, ou une infographie. On voit qu'il y a beaucoup de choix possibles en fonction de l'entreprise et des missions confiées. Et je rappelle qu'il faut au moins une situation de communication qui implique un client ou éventuellement un prospect. Et puis, attention à bien comprendre ce qu'il va falloir étudier. Oui, on se situe dans un cadre professionnel qui est lié à une activité de gestion client-fournisseur, mais on n'est pas là pour décrire le processus de gestion. L'objectif de la partie communication écrite de l'épreuve, c'est d'analyser comment on répond aux besoins de communication qui va générer un écrit. Si, par exemple, je fais un courrier individualisé pour répondre à une réclamation, je ne vais pas m'intéresser au processus de réclamation en général, ça c'est ce qu'on attend dans l'analyse d'une situation de gestion, mais à la manière dont on rédige une réponse en particulier. Alors maintenant que vous savez précisément ce qui est attendu comme situation de communication écrite à l'épreuve 4 du BTS-GPME, je vous invite à visionner la vidéo suivante qui vous explique comment réaliser l'analyse de cette situation. Sous-titrage ST' 501